La prudence l'a emporté. Victime d'une fracture maxillosigomatique face à la Namibie et opérée du visage le lendemain, Antoine Dupont doit faire une croix sur le dernier match de la face de poule face à l'Italie. Rien de plus logique au vu des délais de cicatrisation, estimés à 4 semaines, mais William Servat avait installé le doute la semaine dernière. Je n'ai pas forcément trop de doute sur sa capacité à jouer le quart de finale. C'est plutôt match de l'Italie qui m'interroge, avait lancé, prenant soin d'ajouter, ça me semblerait raisonnable d'attendre un petit peu. S'il a fait son retour à l'entraînement ce dimanche, Antoine Dupont doit pour l'heure se contenter de séances allégées. Et il lui faudra prendre son mal en patience avant de pouvoir s'entraîner normalement. Il a intégré le groupe ce week-end. Il était avec la partie médicale dimanche. On est rapidement passé à des exercices de course. Tout se passe normalement avec Antoine. Prochaine étape avec lui, il reste avec nous jusqu'au match. Il y a une visite lundi avec son chirurgien pour un dernier contrôle. On attend l'avis du chirurgien pour voir ce qu'on peut envisager pour un retour sur un éventuel quart de finale. A ainsi confié Bruno Boussagol, manager santé du 15 de France, dans des propos relayés par RMC Sport. Tant qu'on n'a pas la vis médicale, on ne pourra pas reprendre le rugby. Dans cette reprise, il y a un ordre décisionnel. Tant qu'on n'a pas la vis médicale, on ne pourra pas reprendre le rugby, a insisté le kinésithérapeute. S'il y a le feu vert et le prérequis, il y aura une reprise progressive. Il va falloir voir comment il réagit, est-ce qu'il aura toutes ses capacités et pas d'appréhension. La troisième étape, c'est le choix des entraîneurs qui prendront la dernière décision après un entretien avec Antoine. Antoine Dupont a en revanche d'ores et déjà été déclaré apte par les médecins en charge du protocole commotion. Suite à son choc frontal, il est sorti avec une suspicion de fracture et de commotion. Il a passé un HIA 3. Suite à ce choc, il fallait avoir un contrôle qu'il n'a pas eu car il a eu une anesthésie. On a demandé un HIA 4. Cet examen est passé et il n'est pas déclaré comme commotion. De ce point de vue, il pourra pratiquer le rugby, a en effet précisé Bruno Boussagol.